Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les Congolais dans le contexte actuel, il affirme que le pays n'est pas en crise politique. Le chat de l'État qui s'est exprimé devant les Congolais de la diaspora de la Hongrie a précisé que lui et sa famille politique ne sont pas à l'initiative d'une telle démarche. Fin du séjour américain de Martin Fayrou, le leader de la Mokka sera bientôt de retour à Kinshasa. Il a participé à plusieurs conférences en rapport avec la situation sécuritaire dans l'essai de la RTC. Martin Fayrou condamnait l'agression de la RTC par le Rwanda, mais aussi défendu sa position sur la convocation d'un dialogue de cohésion nationale. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale de la RTC appelle à l'unité et à la solidarité africaine pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Vital Kaméry a lancé cet appel mardi dans son discours à l'occasion de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Le président Félix Jusekedi réjette le dédant dialogue politique entre Congolais dans le contexte actuel. Il affirme que le pays n'est pas en crise politique. Le président Félix Jusekedi, qui s'exprimait devant les Congolais de la diaspora de la Hongrie, a précisé que lui et sa famille politique ne sont pas à l'initiative d'une telle démarche. On écoute Félix Jusekedi. Le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence. Mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité, là, tous compatriotes Congolais à droit au débat, à droit au chapitre, à droit au dialogue, avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations en sans pouvoir indigne. Le président, Félix Chisekedi, propre accueilli par Marcel Kitambala. Et pendant ces temps, l'opposant congolais Martin Fayulou a bouclé son séjour aux États-Unis d'Amérique. Le leader de la MUCA sera bientôt de retour à Kinshasa. Martin Fayulou a participé à plusieurs conférences en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RTC. Il a condamné l'agression de la RTC par les Rwanda, mais aussi défendu sa position sur la convocation d'un dialogue de cohésion nationale. On écoute plutôt Prince Pengekado de la MUCA qui est dans la suite de Martin Fayulou. Le président Martin Fayulou a achevé sa tournée scientifique et politico-diplomatique ici aux États-Unis d'Amérique où, depuis son arrivée avec l'équipe de la coalition de la MUCA qui l'accompagnait, a été tenu des conférences et débats dans les universités comme celle des MUCA, l'université Princeton, où il a défendu la cause du Congo, où il a appelé les Américains à cesser de soutenir les Rwandans, où il a appelé à la fête de ce dégré d'agression et à l'unité de l'Afrique du Congo. Le président Martin Fayulou a rencontré les personnalités politiques américaines. Il a demandé aux Américains de plaider les Congo et d'aborder au territoire congolais, les agresseurs, les Rwandais. Le président Martin Fayulou a rencontré les hommes de Dieu, notamment, c'est de l'église méthodiste Hopwell, où, là encore, il a plaidé en faveur de la paix au Congo et de la démocratisation de la République du Congo. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale de la RTC appelle à l'unité et à la solidarité africaine pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Vital Kaméry a lancé cet appel mardi dans son discours à l'occasion de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire, où il a été invité par son homologue Adama Pitoko. Vital Kaméry a encore une fois dénoncé les drames humanitaires dont l'Est de la RTC a plaité pour des solutions africaines aux problèmes du continent. D'après lui, la paix dans tous les pays d'Afrique demeure en impératif au plan concerté des développements intégrals du continent. Vital Kaméry a par ailleurs salué les efforts conjugués par le président Félix Tshisekedi et Alassane Nawatara à ces sujets. À ce moment singulier, mon pays fait encore face à une guerre injuste qui expose aux innocentes populations du nord qui délectorisent. Et du ciel qui vaut, nous sommes dans la partie est de l'armée démocratique du Congo, à des atrocités d'une barbarie innommable. Mais dans, entre parenthèses, toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre l'humanisme, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine, précieux héritages qui nous ont légués les pères des indépendances chèrement à 10. Ce drame que je viens de décrire ne peut laisser aucun Africain indifférent. Alors, je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président Félix-Antoine Tisségui-Tilombo pour non seulement dénoncer ce drame, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. L'unité et la solidarité africaine que nous apprenons de tous nos vêtements, c'est aussi notre capacité en tant que leader à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons, par tous les moyens, mettre fin à la guerre dans mon pays, la République démocratique du Congo, au ciel Soudan, au Mali, pour qu'il y ait une façon pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concernant le développement intégral de ce beau continent. Vital Caméry, président de l'Assemblée nationale de la R2C. Dans la province électorale, on espère au retour de la paix après la descente la semaine dernière du vice-ministre de la Défense qui a échangé avec les éléments des groupes armés. Pour le député national, Patrick Mounioumou, cette initiative salutaire devrait conduire aussi. Samia Dupango, dans la province du Nord-Kivu, plusieurs groupes armés locaux sont enregistrés. Pour moi, d'abord, j'ai sali les bravours du vice-ministre de la région de l'Est. Ces ennemis sont dangereuses ? Bien sûr que oui ! Vous pouvez vous imaginer qu'il a laissé son bureau climatisé, n'est-ce pas, pour aller sensibiliser les membres des groupes armés ? Les groupes armés, en réalité, ce sont aussi des anciens rebelles qui sont souvent aussi manipulés par des tireurs de piste contre notre population. J'espère bien, d'ailleurs, que le gouvernement va bien exploiter les rapports de cette mission qui émane, etc. Ce n'est pas facile quand vous partez dans une mission où vous ne devez pas aller avec les groupes armés. C'est d'ailleurs cette façon-là que même moi, je suis en train de recommander au gouvernement de l'envoyer aussi au Nord-Kivu. Il peut aussi, n'est-ce pas, faire cette itinérance chez moi, au Nord-Kivu, parce que nous avons aussi des groupes armés. Il faut aussi les sensibiliser. Et tout Congolais doit être mobilisé pour vaincre cette coalition M23, AFC, RDF. Un journal, toute l'info du canal, info, la fréquence utile de Kinshasa. T'es pas sur le changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Il faut des réflexions profondes sur plusieurs dispositions de la loi fondamentale. C'est ce qu'affirme un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. D'après Maître Donald Kavasele, il ne s'agit pas d'une question au tabou. Il martèle que l'actuelle constitution n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Et parmi les matières ciblées, il évoque notamment les prérogatives, la durée et le nombre des mandats du chef de l'État. Maître Donald Kavasele. Le secrétaire général faisant fonction du président Aïc du parti présidentiel, l'honorable Pakistan Kabouya, n'a pas tort. Beaucoup d'experts l'ont dit. Il y a dix ans, tous les esprits éclairés savent que cette Constitution, elle a été carquée sur la Constitution française, alors que nous n'avons pas le même réalité. Pour notre population, c'est le président de la République qui est responsable. Il y a un contraste parce que notre Constitution ne fait pas du président de la République responsable. Non, c'est plutôt le Premier ministre qui est responsable. D'abord, on parle des systèmes de mandat de cinq ans. Une seule fois, c'est qu'il y a en réalité une atteinte au droit qu'a quelqu'un à se représenter dans une élection. Aujourd'hui, les partisans de Joseph Kabouya veulent qu'il revienne au pouvoir, mais il se voit être empêché de revenir parce que le système de mandat est tel que il est renouvelable une seule fois. Et il ne faut pas que nous puissions interdire au peuple de décider sur l'avenir de son pays. C'est le peuple qui est souverain. Il suffit d'élire l'article 5 de la même Constitution pour s'en rendre compte. En Chine, par exemple, ils ont décidé que leur président reste jusqu'à sa mort. En Russie, ils ont décidé que leur président reste là, hyper renouvelé, tant qu'il cherbe bien le pays. Maître Donald Duck a passé les mains à l'opposition plusieurs fois s'élèvent pour dire que cette démarche est inopportune. L'exercice de la politique dans le contexte congolais de ne chercher que les intérêts particuliers en laissant l'intérêt général des côtés n'est pas apprécié par le Conseil économique et social de la RDC. Pour son président, Jean-Pierre Kewakana, qui a ouvert la session d'octobre mardi, la constitution du pays doit être révisée afin de sortir les Congolais de ces systèmes et de privilégier d'abord et surtout l'intérêt général de l'exercice de la politique. Le président de cette assemblée consultative s'est demandé pourquoi la communauté internationale ne sait pas justifier son silence face au massacre perpétré dans la partie est de la RDC. On écoute sur des propos accueillis par Péron Matanda. Il faudra que des bonnes hommes, expertes du deux poids deux mesures, nous expliquent pourquoi les enfants, les femmes, les populations innocentes dans la région des Grands Lacs continuent à être massacrées dans une totale indifférence alors que le reste du monde est témoin de leur réaction épidermique lorsqu'il s'agit des zones bénéficiantes, de leur compassion et bienveillance. Le Conseil économique et social de la RDC, après analyse de la situation, suggère que tout soit mise en œuvre pour que la politique congolaise telle que pratiquée aujourd'hui cesse d'être l'obstacle majeur à l'épargne musulman et au bien-être des congolais. Ainsi, il est utile aujourd'hui de révisiter avec prudence et discernement la loi fondamentale qui emprisonne le système politique congolais dans un système de gouvernance toxique et inadapté, sacrifiant ainsi les intérêts supérieurs du pays au profit des seuls intérêts particuliers des individus et des partis. Dans notre approche, la constitution ne peut se concevoir par rapport à un individu ou à des intérêts particuliers. N'est-il pas temps de redéfinir au profit de l'intérêt général la notion de la politique du chien ? Exercer cette noble mission au détriment de la nation, c'est faire le lit de ceux qui, depuis des décennies, œuvrent au dépessage de notre pays. Si, dans l'attentement actuel, la notion de la politique ne se résume qu'à la recherche des postes et des privilèges, pour soi et pour les siens, il est longtemps d'intégrer que ces postes et ces privilèges ne seront que des mirages si nous ne sécurisons pas l'espace territorial de notre pays et le bien-être de nos populations. Jean-Pierre Kiwakana. Deux mois déjà depuis leur rencontre avec la Première Ministre, mais leur situation n'a pas changé. Les conseillers communaux n'ont toujours pas perçu leurs émoluments que de neuf mois depuis leur élection. Ils dénoncent ces quelques liffides indifférences du gouvernement central et des gouverneurs des provinces, malgré les instructions du président de la République. Les conseillers communaux digèrent aussi mal que le calendrier pour les élections des bourgmestres et des conseillers urbains ne sont toujours pas publiés par la CENI. On écoute Willis et Béla, président du collectif des conseillers communaux de la RTC. C'est réglable de constater que malgré les directives claires données par le président de la République lors de la réunion interinstitutionnelle, les gouvernements n'ont pas toujours réagi favorablement. Les télégrammes du VPM de l'Intérieur demandant aux gouverneurs de payer les conseillers communaux via l'arrêt de concession n'est pas respecté par certains gouverneurs. Aujourd'hui, les conseillers communaux sont en train de faire des tours dans les cabinets des gouverneurs et les gouverneurs ne veulent même pas les recevoir. Pes des gouverneurs ont réagi favorablement. Et alors, cette façon de faire est une marque de mauvaise volonté, de la mauvaise politique de décentralisation imprègne par le gouvernement de la République parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des luttes du peuple. Mais le gouvernement ne parvient pas à planifier après les élections quelle sera la situation, quelles seront les conditions de leur prise en charge. Comment pouvons-nous organiser les élections de promestre ? Et nous disons, nous, les conseillers communaux, nous sommes prêts à mener ce combat jusqu'à la dernière minute, jusqu'à obtenir les élections de promestre. C'est regrettable aujourd'hui de voir nos communes être abandonnées entre le mai des promestres sans aucune légitimité. Les marchés d'intérêt communal n'ont pas même des toilettes publiques. Les sessions budgétaires se sont déroulées dans plusieurs conseils. Aucun promestre n'a déposé les projets des bidets. Et cela met en mal le développement à la base. Le conseil communal, oui, c'est bien là. Élection à Massimani, on attend le calendrier de la CENI qui sera publié pour concrétiser la promesse du gouvernement de mettre à la disposition de la centrale électorale des moyens pour l'organisation des scrutins dans ces deux circonscriptions. C'est dans ces contextes que Gilbert Mouhika, notable de Massimani, exige la mise à l'écart de candidats dont les suffrages avaient été annulés par la CENI en 2023. On l'écoute. Mais ils n'ont pas été condamnés par la justice. Ceux qui ont été écartés dans Alcassa et partout ailleurs n'ont pas été condamnés par la justice. Ils ont été exclussés sur les séjours de la CENI. C'est ça la politique des deux points de mesure. Bon, on ne voudrait pas voir la marque à la CENI. Je crois qu'il n'y a pas de mal à Dieu. Je reviens sur le cas des autres dans d'autres provinces. Est-ce que la CENI a sa place arrière ? Ce qui a été décidé ailleurs et il faut qu'il n'en soit des mêmes causes. Comment on y a le marre ? J'espère Mouika qui répondait aux questions d'Éric Ambago. Exécution de l'ordonnance portant réintégration de certains agents de carrière des services publics de l'État prématurément mis à l'arrêt de l'entrée en 2009. La direction générale du journal officiel de la RTC résiste à l'intégration du directeur Moukomali Ouachikele. Qu'est-ce qui bloque Maitre Oiliwenga Avokaroubarou de Kinshasa-Gombé ? Son Excellence M. le Président de la République avait, après avoir reçu et fait examiner les recours qu'avaient introduits tous les agents des carrières des services publics de l'État qui étaient prématurément mis à la retraite, avaient pris une ordonnance contraire à celle de 2009, c'est-à-dire l'ordonnance numéro 22 082 qu'il a prise en date 15 juillet 2022 portant réintégration de certains agents des services publics de l'État mis à la retraite de manière prématurée. Et parmi ces agents, il y a Moukouma Moukouma Liwachi Kele, qui a été réhabilité par les chefs de l'État. Mais depuis 2022 jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas tous les recours formulés, nous n'avons pas toutes les instructions données à la direction générale du journal officiel. Moukouma Liwachi Kele n'est toujours pas encore réintégré. M. le vice-premier ministre de la fonction publique a ordonné la réintégration de M. Moukouma Liwachi Kele. Le secrétaire général auprès du président de la République a rappelé l'ordonnance de M. le président de la République mais une résistance qui ne s'expliquait pas s'affiche au niveau du journal officiel pour réintégrer ces vaillants travailleurs qui, aujourd'hui, ont le grade de directeur. M. Moukouma, il a été mis dans la retraite au motif qu'il était déjà à l'âge de la retraite alors que non. Et aujourd'hui, réhabilité, mais non encore réintégré par la direction générale. M. Willy Ouenga. Les ressources minières, un enjeu majeur pour notre pays pour mieux les jurés. Les avocats professionnels des droits et les agents des administrations des mines sans soublier les étudiants se dotent des outils nécessaires. Une session de renforcement des capacités s'est clôturée mardi à Kinshasa. Elle était organisée par l'école d'initiation à l'exercice des professions juridiques ou inaspel qui dirige le professeur en droit Pascal Auguste dans le piano à Kabeya. Pour le coordonnateur principal de cette école, la prochaine formation en novembre sera axée sur la passation du marché public. Professeur Pascal Auguste d'Ampiana Kabeya au micro des Genovics pour le coordonnateur. Il y a une question de pouvoir analyser d'abord le régime du rythme des différences inservées dans un droit minier et dans l'exercice. On est un secteur préoccupant. Nous avons mis un accent sur les différentes procédures minières parce que le droit minier est un droit essentiellement procéduré. Nous devons insister sur la fiscalité ainsi que les sûretés minières. Nous avons aussi mis l'accompagnement sur les droits du frat du cédé. Notre formation a pu réunir un certain nombre de personnes. Il y a des avocats, des mandataires à mine, des agents d'administration, et des étudiants. Tout cela ont accéléré pendant le jour d'être formés ici en 7h00. Les étudiants sont largement satisfaits et effectifs sont tellement multiples. Déjà au mois de novembre, nous aurons une formation sur la passation des marchés publics et l'année prochaine, nous allons sortir un calendrier parce qu'on aura six formations pratiques en raison d'une formation tous les deux. L'école a pour vocation de pouvoir former. Nous avons commencé par les droits miniers parce que vous savez, notre pays est riche en sol et en sous-sol, mais seulement l'orientation pédagogique, scientifique et même professionnelle n'est pas celle que l'on attend. Il est important que nous sachions comment est-ce que nous pouvons contribuer dans son pays au développement de notre pays et à travers les sources. C'est le professeur Pascal Auguste de Pianna Kabea. Bientôt, les entreprises minières n'auront plus à importer la main d'oeuvre dans le secteur minier dans la province du Lollaba. Un centre moderne est en voie des finalisations avec l'appui du gouvernement central. Le ministre de la formation professionnelle est descendu sur place pour inspection. C'est à la cité de la commune dans le quartier périphérique de Colouésie que le ministre de la formation professionnelle a sous-tuité la qualité des infrastructures comme recommandé il y a quelques semaines par le conseil des ministres. Des explications ont été fournies à Marc Ekyla par le responsable de ce centre de professionnalisation qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. Des salles de formation, des infrastructures sportives, de la salle lecture ainsi que les infrastructures encore en construction ont été visitées. Vous connaissez la politique de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséqueti. Il y a la politique de professionnaliser tous les métiers pour que nous puissions avoir la main de vrais qualifiés dans notre pays. Et pour cela, nous avons besoin d'infrastructures appropriées et des centres qui vont avec. Et dans cette quête-là des centres appropriés, nous avons identifié les centres de métier ici de Dilala où nous avons vraiment l'infrastructure et nous avons sillonné avec vous. Et je tiens à dire que c'est le tout premier en ces genres qui nous avons vers toute la République. Une réunion des inspecteurs et responsables de la formation professionnelle a été organisée par le ministre Marc Ekyla dans la salle de conférence du gouvernement honorable pour communiquer les nouvelles directives. Nous avons identifié les filières qui vont permettre la création effective d'emplois pour tous les Congolais, surtout ici dans le Lualaba, dans les filières de miner et de l'agriculture. Le ministre de la formation professionnelle a salué le travail abattu par le gouverneur pour la modernisation de la province du Lualaba. Rachel, ici oui. Impérieuse, nécessité de mobiliser les ressources financières par la R2C du Congo-Brasaville pour la ténue de la dixième session des travaux de la commission technique mixte en matière de frontières, la préparation par la République du Congo du projet d'accord cadre de coopération transfrontalière à transmettre à la R2C par voie diplomatique avant la ténue de la dixième réunion et l'inscription par les deux États à leur budget respectif 2025 d'une ligne budgétaire spécifique pour soutenir le programme d'activité conjointement adopté Tels sont les recommandations de la neuvième réunion de la commission technique mixte en matière de sécurité entre la R2C et la République du Congo dans les assises et sont clôturées mardi à Kinshasa au décours Jacques-Main Chavani vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité, décentralisation et affaires coutumières Les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État leurs excellences Denis Sassou-Guessou président de la République du Congo et Félix-Antoine Chisekédi président de la République démocratique du Congo de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale car il est à souligner que la commission technique mixte en matière des frontières entre nos deux pays doit désormais vivre l'ère de la mise en œuvre de sa feuille de route arrêtée en vue de la poursuite du programme des travaux de démarcation à partir du mois de novembre 2024 bien plus nos deux pays que la nature a placé l'un à proximité de l'autre viennent encore une fois de plus de faire preuve du souci de rapprochement et d'harmonisation des rapports dans le domaine des frontières Le vice-premier ministre Jacques-Main Chabani dit « Faire les affaires c'est aussi possible pour les sourds des recommandations ont été faites pour permettre aux malentendants d'avoir un accès au crédit c'est l'une des recommandations à retenir de la semaine internationale des sourds clôturée en présence de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables les participants aux travaux ont également mis un accent sur la promotion de la langue des signes et l'éducation des sourds La ministre Irène et Sambou a pris l'engagement de porter ses recommandations au conseil des ministres Elle s'est entretenue avec des délégués des provinces Cyril Mélandou La langue des signes pourrait devenir la cinquième langue à l'heure d'ici La ministre déléguée en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables soumettra cette proposition au conseil des ministres Irène et Sambou Vous avez une recommandation et vous avez sous l'effet ici Je vais les porter au conseil des ministres Je vais enfin un point d'information pour faire intérer mon engagement en tant que ministre et négatant des personnes avec handicap pour dire que les personnes sourdes ne vont pas risquer les côtés Pour le secrétaire général de l'association nationale des sourds du Congo Demi Choukourou L'Etat congolais a le devoir de promouvoir la langue des signes L'Etat a cette voie de soutenir les promouvoir la formation de la langue des signes et son expansion Cela passe par mettre la langue des signes comme un cours dans différentes activités des universités La présidente des femmes sourdes du site qui vaut Rachel Simire a salué des actions menées par Irène et Sam à voir comment elle a aidé pour notre accès à l'emploi Elle nous a invité ici nous les provinces et là m'ont donné une femme qui fait attention aux personnes de venir et elle veut nous soutenir pour que nous soyons ensemble et en tant que maire j'ai dit merci La première journée internationale des langues des signes a été célébrée le 23 septembre 2018 dans le cadre de la semaine internationale des sourds Cyril Milando Rédynamisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire dans la province du Kassai Le caucus des élus de ces provinces plaide pour les actions concrètes pour booster les activités académiques auprès de Marie-Thérèse son beau ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Le député national Kumafu Takabungo président de ces caucus qui a conduit une délégation hier implédée pour la construction de l'université officier de Ducaba la prise en charge du corps enseignant et l'agrément les certains instituts supérieurs déjà opérationnels Le caucus des députés du Kassai a enfin plaidé pour la réouverture de la faculté de médecine de l'université du Kassai On écoute le député national Kumafu Takabungo au micro de Walter Mkouille Chez nous il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation tout est à refaire quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs prise en charge par rapport aux autres et nous réalisons que la province du Kassai est oubliée de toute la république c'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kassai en termes de prise en charge des enseignants il a également il a également été fait état des demandes d'agréments des établissements supérieurs qui sont en souffrance également et aussi nous avons mis le point sur deux cas spécifiques que la république de la République de la République du Congo a doté un espace à la province du Kassai d'une université officielle mais à ce jour cette université n'existe que de papier pas de mise en place pas de bâtiment nous avons attiré l'attention de la ministre pour que un contenu soit donné à cette arrêtée nous avons également venu un prévoyant à faveur de l'université du Kassai qui a subi une fermeture d'une faculté la faculté de médecine et là nous avons plaidé pour cœur cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées pour que cette faculté soit ouverte pour que cette université puisse n'est-ce pas fonctionner c'était le député national Guma Futa Gabongo mauvais état des infrastructures universitaires de la RTC dans celle de la province du Nord-Kivu et le mauvais traitement du personnel le député national Elieva Oumawa veut avoir les informations sur la mégestion décriée à l'IBTP Boutembo et aussi sur la qualité des enseignements dispensés dans les institutions universitaires c'est élu du territoire de Béni au Nord-Kivu a adressé une question orale avec débat à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire question qui porte sur la mauvaise gestion et au dysfonctionnement au sein des institutions d'enseignement supérieur en province du Nord-Kivu il a déposé cette question au bureau de l'Assemblée nationale là on écoute le député national Elieva Oumawa au micro de Génorema au niveau de l'IBTP Boutembo le torche au bruit il y a eu même des procès tous étudiants qui étaient condamnés et même l'académique c'est un problème très sérieux il y a plusieurs congés accusés de mégestion aujourd'hui qu'est-ce que le ministre fait de tout ça au même moment il y a plusieurs questions par exemple celles liées à la concession de l'UOS à Béni on ne peut pas consommer que les institutions de l'Etat puissent continuer à fonctionner plusieurs d'entre elles des bâtiments à location tout ça ce sont des problèmes et l'éducation de la jeunesse pour moi si c'est une priorité on ne peut pas parler du Congo de Demes c'est une bonne éducation vous comprenez donc c'est pour répondre à l'opératif d'améliorer ou l'amélioration de la qualité de l'enseignement mais aussi des infrastructures et du personnel les membres qui sont appelés à dispenser l'enseignement quel est le type d'enseignement dispensé par quel type de personnel et dans quel environnement c'est très important et très sérieux et ce que nous faisons c'est ça les contrôles parlementaires et que donc ça c'est une question à l'avent débat madame la ministre va venir nous expliquer répondre à certaines questions et voilà c'est un peu ça et moi j'ose croire que les collègues voient de vous soutenir l'enseignement super universitaire doit revêtir d'une bonne qualité il faut qu'il y ait des hommes consciencieux pour dispenser cet enseignement c'est un service public autant pour les pester aujourd'hui même les enseignants au niveau de l'école primaire sont à grève et que donc il y a beaucoup à faire et ça rentre dans le même ordre d'idée c'est lui l'impératif c'est lui de voir les enseignements être améliorés ou la qualité on va parler des perturbations qui seront observées dans le serveur du système informatique de la douane Sidonia du 4 octobre à 2h du matin à heure de Kinshasa bien entendu au 6 octobre 2024 selon le directeur général de la DGDA qui l'annonce des travaux d'entretien et des mises à jour qui seront effectués dans son centre des données sont à la base de cette situation Bernard Capessi Monsangou demande aux usagers de la douane de prendre toutes les dispositions nécessaires pour toutes les opérations devront s'effectuer pendant ces journées il demande également aux directeurs provinciaux d'organiser des cellules de communication d'urgence en fait de prêter mais fort aux usagers de la douane de leurs ressorts respectifs tout en présentant des excuses pour ces désagréments le directeur général de la DGDA rassure que la situation sera rétablie juste après ces opérations désormais toutes les 3h 15 véhicules 20 tonnes et plus seront autorisés à accéder dans la ville de Kinshasa des 6h à 11h et des 15h à 21h en suivant l'ordre d'arrivée décision prise et annoncée par le ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme assurant l'intérim de son collègue des transports en déplacement du ministre Jésus-Noël a effectué une descente des terrains sur la place Ametendi où il est allé à la rencontre des transporteurs poids lourds en provenance du Congo central Génorément Cette descente avait pour objectif de faire appliquer à la lettre les instructions claires du gouverneur de la ville Daniel Pumbach à son gouvernement pour désengorger la nationale numéro 1 au niveau de Mittengui Dans son communiqué signé le 26 septembre pour le ministre de transport et mobilité urbaine en mission Le ministre Jésus-Noël Cheguet informe l'opinion de l'allègement des mesures des restrictions de l'arrêt déportant réglementation relative à la circulation des véhicules de plus de 20 tonnes ou plus dans la ville de Kinshasa Désormais toutes les 3 heures 15 véhicules de 20 tonnes et plus seront autorisés à accéder dans la ville de Kinshasa de 6 heures à 11 heures et de 15 heures à 21 heures en suivant l'ordre d'arrivée Ces instructions ont été données en prison soit du commandant de la police nationale congolaise commis au site de Mittengui et le chef des divisions urbaines des transports qui sont appelés à la stricte application et observation de ces dispositions prises par le gouvernement provincial de Kinshasa Le ministre Jean-Jésus-Noël Chiqui Ce n'est qu'après 22 heures que la circulation normale va reprendre et ceux qui sont l'équipe du transport et de la police fassent respecter cette mesure qu'ils ne bloquent pas les transporteurs ou n'aient pas non plus paralysé la ville de Kinshasa qui n'est un professionnel que depuis le groupe central qu'ils fassent respecter cette mesure en suivant l'ordre d'arrivée Les chauffeurs de véhicules de plus de 20 tonnes ont saisi l'occasion pour soumettre leur doléance au ministre en charge de l'emploi de la ville sur les questions de rémunération de soins médicaux et autres difficultés de travail Le ministre Jésus-Noël Chiqui a pris l'engagement d'apporter des solutions structurelles aux problèmes posés Génorema sur Top Congo FM On parle santé Quels sont les freins psychologiques sociaux et structurels au dépistage de la tuberculose qui a encore tué plus de 4000 personnes à RTC l'an dernier Une étude a été menée dans ses sens dans les provinces de Lomami au Katanga Casa Oriental et Kinshasa par le programme national de lutte contre la tuberculose avec l'appui technique des fausses actions sur les financements des luttes contre la tuberculose dans notre pays la République démocratique du Congo et parmi les 21 déterminants il y a des déterminants qui sont communs aux quatre comportements principaux que nous avons épinglés dans cette recherche c'est que ces déterminants peuvent aider aujourd'hui à adapter nos interventions nos stratégies de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo et si tout le monde prenait ces déterminants et les utilisait dans ce qu'on appelle la planification stratégique mais aussi la micro-planification au niveau communautaire je pense que nous pouvons arriver à l'éradication pourquoi pas l'élimination de la tuberculose d'ici 2035 comme l'exigent les institutions au niveau international et au niveau national C'est une ou d'or ainsi plus de lumière sur les comportements qui ont un délice un point de son les familles les personnes intéressantes devant la question de la juive et en discutant avec les cadres de le micro-ach et d'une édite de recherche je sais se dire aujourd'hui nous avons la matière maintenant il s'agit de quoi le Congo Congo FM 88.4 première radio d'information en république démocratique vous l'avez certainement compris c'est la fin de ces journals mis en onde intracommunautaires tenus à Pandruma, dans le territoire du Tchoukou. Forum RDC Etats-Unis, les hommes d'affaires américains basés en Californie, oeuvrant dans plusieurs domaines, s'y disent intéressés par les différentes facilités mises en place par la RDC pour attirer les investisseurs. Plus de détails dans ces journals. L'invité de cette émission est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Le professeur Jacques Jolie s'exprime sur le retard de la publication du calendrier de la session de septembre à l'Assemblée nationale, ainsi que de la mise en place des commissions permanentes. Voilà, pour le sommaire. A toutes et à tous, bonjour. Il n'existe pas une guerre interco-ethnique dans la province de l'Italie, mais un conflit entre les membres des différents groupes armés actifs de la région qui affectent la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est l'avis des notables balis émis à l'issue d'un dialogue intracommunautaire organisé à Pandruma, dans le territoire d'Ithiougou. Pour ses leaders communautaires, leur assaut... ...antisa la jeunesse sur la cohabitation pacifique, le point avec Ezekiel Mousalia. Selon le chef du secteur de Wallenobiti, la guerre qui sévit en Itouk... ...n'implique en rien les communautés qui se fréquentent depuis lors, mais il s'agit plutôt d'un conflit entre les prébicaleuses qui ont pris les armes contre leurs frères. Diétonique Paris indique qu'il est important d'initier la population, surtout les jeunes, à la culture de la paix. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se font les conditions psychologiques que cette guerre doit être perpétuelle. Il n'y a pas d'une guerre inter-ethnique maintenant. Il y a la guerre des groupes armés. Quand on parle, par exemple, dans des régions sociaux, où l'Hindou avec l'Hema se batte, mais ce que nous vivons sur terre, c'est le plat de commerce, l'Hema, l'Hindou, qui est chez moi, l'Hipide. Ils viennent, il n'y a aucun problème, mais ça passe bien. Donc, il suffit seulement de dédiquer nos affaires à la culture de la paix. Dans leur déclaration, les participants ont démis les voeux de multiplier ces genres de rencontres pour renforcer l'unité et la cohésion sociale, afin de contribuer au retour de la paix à Nitori. Pendant trois jours, les leaders et chefs coutumiers des entités l'Hindou ont passé en revue les différentes facettes de la culture palais pour une meilleure cohabitation pacifique qui gagne du développement durable. C'est entre autres le totem, les usées coutumes, ainsi que les rôles de la femme dans l'éducation des enfants. Pour Nia, Ezekiel Mouzaléa, Radio Okapi. Parle-nous de ce triste anniversaire, hier mardi 2 octobre 2024, marque le dixième anniversaire du début des massacres et des civils dans la région de Bényan-Nord, qui vaut dix ans d'horreur, malgré les multiples offensives militaires, d'abord menées par les phares de ses sols, puis avec l'abri de la Monisco, et enfin, actuellement, des opérations conjointes avec l'armée kougandaise UPDF. Dix ans après, si la menace des ADF s'est considérablement réduite, ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre définitivement fin à la violence. Merci Alpabimoukiba nous en dit plus. Tout a commencé l'été octobre 2014. Coincé par les opérations militaires des FRDC dans les territoires de Bényan, les ADF décident d'échanger des tactiques et de s'en prendre aux civils sans défense. Ce soir-là, les assaillants attaquent les villages de Moukoko et Kokola, à plus de 40 kilomètres au nord-est de Bényan. Des dizaines de civils sont brutalement tués à l'arme blanche. Dix ans plus tard, ces atrocités continuent. Dédicata Lico, notable et ancien président de la société civile de la région, parlent d'un sombre chapitre de l'histoire du pays. Dix ans de massacres, c'est trop, avec plus de 17 000 morts. Ce qui se passe à territoire de Bényan, c'est le pire de l'histoire de notre pays. Des écoles et centillers, des villages entiers dévastés où la population est contrée à un déplacement forcé. Au-delà des efforts et des campagnes militaires menées, nous appelons un fait fort politique et diplomatique pour que ces astres de la guerre cessent. Depuis 4 ans, les rebelles des ADF ont également des crimes graves contre les civils. Bény, Martial, Papi Mouképa, Radio Oukapi. Au-delà de l'administration pénitentiaire, notamment les policiers et les militaires, pour lutter contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu carcéral. Un RDC, c'est en tout cas l'objectif poursuivi par la formation organisée par la MUNESCO avec le soutien de l'organisation Orosi sous le financement du Fonds d'affection spéciale pour la paix et le développement UNPDF. Ces assises de 10 jours ont été lancées ce mercredi à l'école de formation de la police ici à Kinshasa. Reportage de Thiel Lissoumbou et Jean-Marie Kanaïm. Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la chaîne pénale de la police, la justice et l'administration pénitentiaire et la mission que poursuivent les formateurs de cet atelier. A l'issue de cette formation, les agents de l'ordre auront les capacités nécessaires pour lutter contre toute forme de terrorisme et de violation. Le directeur général de formation des écoles de police et représentant du commissaire général de la police nationale congoliste. former les gens qui seront capables d'utiliser les outils en fait de détecter, d'empêcher ce que ces fléaux puissent s'installer dans nos milieux carcérals. Pour sa part, Émile Nana, représentant de la composante Monisco, explique les sens de cette formation. C'est la formation qui intervient à la suite d'un constat qui est... Cela aussi passe par la coupure des tentacules au niveau de plusieurs milieux dans les milieux carcérals. Signalons que cette formation est une réponse à la question relative à la prévention du terrorisme et la lutte contre la radicalisation de l'extrémisme violent en milieu carcéral à l'RTC. Nous l'avons dit dans les titres. Les hommes d'affaires américains basés en Californie, aux Etats-Unis, œuvrant dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'agrobusiness, l'industrie des batteries et véhicules électriques et le secteur bancaire s'y disent intéressés par les différentes facilités mises en place par la RDC pour attirer les investisseurs. C'est notamment le partenariat public-privé, le code des investissements et la loi sur le régime des zones économiques spéciales. Ils l'ont fait savoir mardi au cours d'un dîner d'affaires organisé avec des groupes au deuxième jour du forum RDC Etats-Unis en Californie à Silicon Valley. Peu avant, le ministre du Commerce extérieur... La compagnie du gouverneur Diokatanga-Jacques-Yaboula s'est rendue à Compi-Off Administration Building où il a été reçu par son superviseur. On écoutera toujours la ministre d'État chargée de l'environnement, Ève Bazaïba, et Julien Paloko, ministre du Commerce extérieur, dans cet extrait proposé par Alain Runga. Au niveau de la région des grands-là, il y a une situation qui est inexpliquée, il y a une situation complète. C'est ce que vous pouvez aussi imaginer. Dans les pays de la région, on transforme ces pays comme un débat d'affaires d'enfantement. Le gouvernement, c'est là. La philosophie du Congo est aujourd'hui commune à l'époque comme un pays. Nous avons un déficit énergétique pour l'ensemble du pays qui peut se chiffrer autour de 3000 MW. Et la Céline a besoin d'entre 1000 et 1500 MW. L'Afrique du Sud a un problème de coupure du gouverneur chaque jour. Elle a besoin de 5000 MW. L'Angola a déjà fait une demande de près de 2500 MW. Le lundi 1er octobre, le monde a célébré la journée internationale du café et du cacao mettant en avant l'importance économique et culturelle de ces deux produits. A cette occasion, l'Association des exportateurs des cafés, cacao et autres produits agricoles dans les régions de Béni, Poutembo et Lomero, au nord d'Ivo, a adressé un tableau sombre de la situation. Selon son coordonnateur national, plusieurs facteurs, notamment l'insécurité, le coût et l'effet du transport à l'exportation, la faute et la contrebande vers les pays voisins. La sécurité est grandissante dans les zones de production. Il y a la multiplicité des taxes, la multiplicité des barrières, il est difficile d'évacuer. On dirait qu'il y a quatre barrières. Il y a ces barrières, il faut toujours payer beaucoup d'argent. Il y a également les mauvais états d'érogène, les scènes d'agriculture. Il y a le coût élevé du transport en exportation, par exemple, pour quitter, pour aller jusqu'au passant, le coût. Le transport est de 80 dollars à l'endroit, alors qu'en l'insécurité, vous payez 200 dollars, 10 à 20. Il y a également les coûts élevés de frais de banque sur le rapatriement des devises. Or, dans les pays voisins, le retour de devises est gratuit. Il y a le manque de traceabilité de nos produits par l'État congolien. Pour ceci, la traite comme conséquence indifférassement entre les prix d'achat et offre de reproducteurs en RDC par rapport aux pays voisins, ce qui favorise directement la fraude massive et la contrebande de nos produits vers les pays voisins. Dans l'instant Nord-Kévo, un incident inquiétant a eu lieu le week-end dernier à Poutimbo, Téné. Des milliers de poissons ont été empoisonnés par des inconnus dans un état piscicole situé au quartier Violet dans la commune de Moussousa. Cet acte de sabotage pourrait décourager les entrepreneurs locaux qui se tournent vers l'aquaculture pour pallier l'insécurité qui sévit dans les zones agricoles environnantes. Gréfice Salon pour les détails. L'étendant d'une superficie de poids à plage ou vers des puits près du Nord, s'étendant sur près de deux hectares, c'est lié... Pour la ville et ses alentours. Selon les Gérard, les premières enquêtes révèlent que des produits toxiques auraient été déversés d'à l'eau par des inconnus. Charles et Kakoulé Saïba appellent à une intervalle urgente des autorités pour protéger les sites touristiques. On a constaté des dégâts. Quelques poissons ont commencé à flotter. On croyait que ce sont des poissons peut-être qui s'est échappé sur les amassons. Le matin du lundi, on a vu que ces poissons se multiplient. C'est un genre d'acte de peur décourager les entrepreneurs. C'est pourquoi nous lançons un message aux autorités qu'ils puissent nous aider. Les poissons retrouvés... ...morts, on était insinés le mardi, mais les échantillons ont été envoyés au laboratoire pour des analyses approfondies. En attendant, l'étang a été vidé et un nettoyage est à court d'après la même source. Le bourgoumestre de la commune de Moussousa a fermement condamné cet acte et assure qu'une enquête sera menée pour retrouver les coupables. Ben, je suis Salouno, Radio Capi. Autre nouvelle sur la fréquence de l'API, les réseaux provinciales, les organisations des personnes avec handicap, réprobable, en sigle, constate avec amertume qu'il y a des malades mentaux en divulgation de la ville de Kananga. Les passants ravissent les biens et les pays et les citoyens jusqu'à se disputer même le passage avec les chancettes, les engins roulants. Face à cette situation réprobable, dans un plaidoyer adressé aux autorités, appelle à la prise des mesures pour les encadrer. Son coordonnateur demande même au gouvernement provincial de réhabiliter le centre de l'éropsychiatrique de Katwambi pour la prise en charge des malades mentaux. David Oumbala sur des propos éguits par François Kadima. Le centre national de l'éropsychiatrique de Katwambi ainsi que cadre authentique et bien connu pour le traitement de ceux-ci n'existe que par le nom. Au lieu de les réhabiliter et continuer avec sa mission légitime qui est celle de traiter les malades mentaux, l'État congolais a jugé bon de les confier au service national et laisser les malades mentaux. La semaine ne passe sans qu'on enregistre un cas indésirable. Par exemple, au début de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024, au village Benetia, un malade mental a failli ôter la vie à un acteur de la société civile. Dans la prison centrale de Kananga, il y a un nombre important de personnes présentes. Il risque de poser aussi des actes indésirables suite au manque d'un traitement approprié. Par ailleurs, la session parlementaire de septembre n'a pas été ouverte le 30 septembre dernier à l'Assemblée provinciale du Coelho. Et pour cause, la session extraordinaire ouverte en février dernier n'a jamais eu trop provisoire à tout sursoir. Le député provincial Joël Ibalaba, gesteur du bureau d'âge des sites organes délibérants qu'il a déclaré mercredi à Radio Capi, indique que bientôt le bureau définitif sera élu même sans le territoire du Massamanimba, à l'exemple de l'Assemblée nationale et du Sénat. Toutes les dispositions sont à l'entrée d'être prise, souligne-t-il. Le député Joël Ibalaba a été joint par Irène Mbomado-Solo. Définitement, le 30 septembre, il n'y a pas eu rentré les mandaires au niveau de l'Assemblée provinciale du Coelho. Déjà parce que nous n'étions pas en vacances par les mandaires. Il faut rappeler que la session extraordinaire n'a jamais été retirée au niveau de l'Assemblée provinciale du Coelho. Toutes les matières que prévoient des régulmans dans l'intérieur de l'Assemblée n'ont jamais été épuisées. Donc à ce jour il nous reste d'élire le bureau définitif et après cela nous allons retirer la session extraordinaire. Nous espérons qu'incessamment l'Assemblée va élire le bureau définitif. Nous avons une série d'exprudence d'une autre session je pense ici l'Assemblée nationale je pense ici là et je pense qu'aujourd'hui l'Assemblée du Coelho a été pu l'organiser aussi l'élection du bureau définitif sans attendre et bien évidemment les élections à l'Assemblée du Coelho le bureau est entré du travail là d'ici et va compliquer insuffisamment. Actualité internationale Nous sommes en France La commission de loi de l'Assemblée nationale a massivement rejeté hier par 54 voix contre 15 la proposition de destitution d'Emmanuel Macron déposée par la France insoumise qui reproche au chef de l'État de n'avoir pas respecté les résultats des législatives seuls les élus des groupes insoumis communistes et écologistes se sont prononcés pour 16 jours après l'ouverture de la session ordinaire dès septembre à l'Assemblée nationale toujours pas les calendriers encore moins la mise en place des commissions permanentes qui sont les outils de travail interrogé par votre radio à ces sujets le rapporteur de la chambre basse du parlement estime qu'il n'y a ni blocage ni léthargie des tractations pour la composition des bureaux des commissions permanentes prendront fin cette semaine le professeur Jacques Jolie qui est notre invité s'entretient à ces sujets avec Michel Kiffin d'Angoy professeur Jacques Jolie bonjour bonjour monsieur Kiffin 15 jours après l'ouverture de la session ordinaire de septembre toujours pas de calendrier de la session qu'est-ce que justifie cette léthargie il n'y a pas de léthargie il n'y a rien qui bloque vous savez que la rentrée parlementaire a eu solennement du 15 septembre et je crois que le même jour le gouvernement a déposé l'ensemble de textes de lois financières mais le travail parlementaire est conditionné par la mise en place de toute l'architecture de la gouvernance de cette institution les groupes parlementaires ont déjà été mis en place notre outil technique de travail parlementaire ce sont les commissions permanentes le ROTIS et les comités des sages en quelque sorte c'est ce qui bloque aujourd'hui avec les chances du GMS je ne dirais pas qui bloque ce sont des discussions quand on parle du pouvoir parlementaire le parlement c'est un lieu où au parlement on discute et avant la fin de la semaine je vois que ces commissions là techniques c'est remis en place mais en même temps la loi relative aux finances publiques accorde à l'Assemblée nationale 40 jours pour examiner le budget et les 20 autres jours sont réservés au Sénat vous avez déjà consommé 15 jours il vous reste 25 est-ce que vous saurez examiner la loi pour temps édition des comptes vous remettez aussi le budget oui le gouvernement intérieur dit que chaque commission est composée au moins de 40 plus ou moins 40 membres et il y a des commissions qui par leur technicité et importance France ne comprend pas plus de 50 au maximum 60 membres il y a une forte dose d'éteignité vous allez trouver des anciens ministres de finances des anciens gouverneurs de la banque centrale des anciens ministres de budget au niveau national ou provincial donc des spécialistes en finances publiques nous estimons qu'à moins de 25 jours nous aurons pour terminer ce travail le Sénat c'est toujours plein surtout au cours de la législature dernière que l'Assemblée nationale prend tout le temps de la session pour examiner le budget et on ne laisse au Sénat presque pas le temps pour faire ce travail de qualité comment comptez-vous faire pour que des incidences comme ça n'arrivent plus mais vous avez bien dit que la constitution et la pratique parlementaire donnent à la chambre basse 40 jours et à la chambre basse 20 jours à la chambre haute 20 jours donc nous avons nous sommes dans les billets comme vous avez dit nous avons plus ou moins 25 jours pour faire notre travail et à quand la publication du calendrier de la session le calendrier de la session interviendra donc avant la première séance qui va nous amener ne se pas à commencer le travail mais vous savez le calendrier est adopté par la conférence du président la toute dernière question professeur certaines opinions critiquent déjà le bureau d'avoir réalisé beaucoup de missions de services à l'étranger ce qui est plus éthiveur pour le pays alors que le nœud du travail attendu par le peuple n'est pas encore perceptible comment réagissez-vous à des telles critiques le bureau je ne sais pas les présidents a une mission importante celle de la conduite de la diplomatie parlementaire il ne faut pas oublier que nous sommes dans un état des guerres et les narratifs et l'explicatif de cette guerre sont des questions essentielles le président de l'Assemblée nationale a été au Canada il a expliqué des voix à la communauté francophone il s'est rendu ensuite en Afrique du Sud et il a il est en Côte d'Ivoire donc il ne s'agit pas selon ce que vous avez entendu des voyages le tourisme il s'agit de porter la voix du peuple congolais dont nous sommes les élus et je dis professeur Jacques Jolie je vous remercie le journal était interrogé par notre permanent au parlement Michel Kifindango et cela fait ce journal supervisé par Bileki Bilemundo et mis en ordre par Jeanne-Noël Wokondo-Yoko merci de l'avoir écouté Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker merci de l'avoir écouté merci de l'avoir écouté